C'est ce carré là ? Grande, 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 Cécile Mopré à Toulon à la fête du livre ! Bonjour ! Comment allez-vous à Toulon à cette magnifique fête du livre ? Merci, très bien, c'est un super événement, il ne faut pas rater ! Alors, à l'ombre de ton ombre, un prix Follard, c'est ça ? C'est le prix Follard actuel avec un roman policier qui se passe sur Toulon. L'enquête démarre par un simple vol de voiture qui va cacher en fait des mystérieux enlèvements. Et sur la fin du roman, on va basculer sur l'élucidation du double meurtre des parents du jeune bleu. Voilà, c'est magnifique ! Vous avez vu un peu des copines, des lectrices qui sont venues voir du livre ? Et comment vous contactez, on peut vous trouver ? Vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram, Cécile Mopré auteur. Voilà, donc Instagram, les réseaux sociaux, et votre édition c'est ? Alors, c'est les nouveaux auteurs. Voilà, donc comme si on veut t'écrire, on écrit à l'édition. Et voilà, une championne, une méga championne. Cécile Mopré, grande, grande, grande ! Le prix Follard actuel du roman policier ! Grande, grande ! Comment va le champion ? Nous étions ensemble à la fête du livre il y a quelques années à Toulon. Et oui ! Vous étiez encore président du conseil constitutionnel. Et voilà, le temps passe. Le temps passe, mais le bonheur y est. Le bonheur est de se retrouver à Toulon, dans cette fête du livre, pour présenter mes livres avec Valérie Beauchet. Et voilà, c'est un bonheur. Voilà, mais écoutez, c'est écrit dans le ciel, j'ai prévu de venir là. Et le bon Dieu, il veut qu'on se retrouve. Un petit mot pour votre livre, pour qu'il le... Eh bien, si vous voulez, il y a deux livres. Deux livres, alors voilà. Il y a Quand les politiques nous faisaient rire. Voilà. Et Ces femmes qui ont réveillé la France. Voilà, c'est deux livres. C'est tout le combat des femmes. La première femme médecin, la première femme avocate. Et puis ça, c'est quand les politiques nous faisons rire, parce qu'aujourd'hui, ils nous font pleurer. Oui, parce qu'il y a chaque année le prix de la meilleure phrase politique. Oui, c'est ça. Etc. Voilà. Et autrement, vos projets ? Mon projet, c'est continuer à... Comment on l'appelait ? Le théâtre. Ah, le théâtre aussi, voilà. C'est la première. Ça, c'est la fiche. Attendez, attendez. Là, on va le montrer, on va le montrer. Voilà. Ça, c'est la grande nouvelle. C'est la très, très grande nouvelle. Donc, on est en tournée dans toute la France. Voilà. Eh bien, ça, c'est une chose importante. Voilà. Merci. Deux stars, deux étoiles. En tout cas, je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde, parce que la ville est très difficile, il se passe beaucoup de choses. Mais si on est courageux, eh bien, je pense qu'on peut toujours réussir. Toujours. Bon courage. Je vous embrasse, hein, Monsieur Debris. Merci. 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 Je fais partie de ces spectateurs. J'étais le fixeur de Jolovet à l'époque, qui est décédé, qui s'appelait Américate, d'y connaître. Voilà. Moi, je continue toujours ma mission, malgré que tous mes amis, ils sont dans les anges sur la terre. Et je suis content de te voir. Merci beaucoup. Ravi aussi. Parce que je sais que tu as fait un peu de projet. Et je sais que tu m'as changé, il me semble. J'avais entendu ça, etc. Absolument. Voilà. Donc, voilà. Raconte-nous un petit peu, alors, ton passage à Toulon. Très beau passage à Toulon. Contact des lecteurs, comme d'habitude, avec beaucoup d'histoires partagées, de témoignages autour du sujet qui est le sujet de mon livre, qui est le sujet de l'amour de ses parents et le deuil. Voilà. Tu vois, j'étais à mon frère vendredi, il y a moins de 24 heures, qui était journaliste à l'agence France Presse. Prémis à Caillus. Voilà. Et justement, je fais des prières, etc. Voilà. Voilà. Mais écoute, mais autre que ça, t'as des bonnes nouvelles au moins, tu vas faire quoi ? Autre que la télé, tu vas écrire des bouquins, scénarios, des chansons. Oh, t'es une personne extraordinaire. Merci. Je te parle intellectuellement, tu as le content de tes spectateurs, j'ai eu l'honneur, moi, tu sais, d'avoir des gens comme Thierry Roland, Jacques Chancet, tu fais partie un peu de ces journalistes qui ont quelque chose qu'ils donnent dans le cœur des gens. C'est adorable. C'est adorable. On verra pour la suite, pour l'instant. Pas de projet particulier, si ce n'est de continuer à faire des rencontres avec les lecteurs. Ben voilà, c'est ça. En tout cas, ça, c'est un très grand événement. Brice Toussaint à Toulon, c'est comme une étoile dans la nuit qui vient comme le soleil qui brille aujourd'hui. C'est très gentil. Et tu es notre petit soleil. Merci beaucoup. En tout cas, sache que t'as beaucoup de tes spectateurs, que t'apprécie, qui apprécie tout un an, pas plus aujourd'hui, depuis très longtemps, et les personnes qui sont de tout un an, de tout un an, je veux dire, ben c'est un peu un moment de liberté. Et ça fait plaisir de rencontrer des personnes parfois. Merci mille fois. C'est moi qui t'embrasse, c'est moi qui te remercie d'être venu à Toulon. Merci beaucoup. Merci encore, Bruce. Au revoir. C'est magnifique Fête du Livre à Toulon. On remonte un peu les ouvrages. Heureusement, elle n'a pas un super. Grande et grande Dave Pijol ! Aïoli à la Fête du Livre à Toulon ! Regardez notre star mondiale ! Des supers fans ! Bonjour Toulon ! Bonjour Aïoli ! Bonjour nos amis ! Bonjour Yves Pijol ! Bonjour Yves Pijol ! Et Madame, un petit bonjour pour Yves ! Il est bien ! Regardez, il vous écrit une lettre d'amour magnifique ! Il vous l'écrit en provençal en plus ! Alors comment il va mourir depuis ce match de football ? Ce match de football, c'était très très bien ! Belle opération pour les enfants de San Salvador ! Mais voilà ! On était avec qui ? Qui était parrain ? Ah bah voilà ! Le parrain est là ! Un petit mot ! Coucou les dames roses ! Pour les enfants de San Salvador ! Le match caritatif ! Je crois que c'est ce qu'on fait de mieux dans notre vie ! Voilà ! S'occuper des enfants malades ! Quand on peut ! C'est la plus belle des choses à faire ! Exactement ! Un peu de bonheur ! Et si il a un grand cœur, et bien on partage ! Voilà ! Et on revient à notre ami Hugo ! Voilà ! Notre star mondiale ! Notre chanteur ! Et c'est surtout notre dictionnaire maintenant ! Qui nous parle couramment ! Le Provençal ! Le Toulonnais ! Le Varrois ! L'Occitan ! Un petit peu je pense ! Tu parles un peu Occitan quand même ! Le soleil vous me faille canta ! Et tout me fasse caga ! Après j'en ai pas l'autre ! Ça veut dire que tu es en très bonne santé ! Que tout va bien ! Exactement ! Et on passe au bonjour à tout le monde ! Voilà ! On embrasse tout le monde ! Tu as la grande famille d'Aïoli ! La grande famille des Pujols ! Et qu'est-ce que tu vas construire bientôt après la tournée mondiale ? Tu m'avais dit après le bateau, la piscine, le château ? On est sur SpaceX avec Elon Musk pour la fusée ! Ah ! Et le fusée ! La fusée Aïoli ! Ah voilà ! Notez bien ! C'est un scoop mondial ! Voilà ! La fusée Aïoli ! La fusée Aïoli ! Qui part de chez Virgin pour... Exactement ! Pour aller jusqu'au sommet de mon arbre ! Exactement ! Grande Grande Yves ! Viva Viva Grande ! Parlez-vous le Sud ! Yves Pujol ! Grande 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 ! Grande 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 ! Grande 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 ! Il l'aime Saint Frédine ! Elle vient avec un ouvrage ! Amo ! Et chers téléspectateurs ! La voilà ! Vous l'avez demandé ! Elle est avec nous sur Zaka Yus One TV ! Bienvenue, Ilham, à cette magnifique fête du livre ! 2023, Toulon sur le soleil, le bonheur ! Présente-toi un peu à nos amis ! Je m'appelle Ilham Sofiédine ! Je raconte mon histoire dans Amo ! Qui peut parler de l'histoire de finalement beaucoup de femmes ! Et c'est un parcours, un déracinement d'une vie avec des épreuves ! Et le message que je voudrais donner, c'est croire en soi, avancer et surtout ne rien lâcher ! Raconte-toi alors un peu ce pitch de ton histoire, parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de souffrance ! Donc de t'avoir en direct, pour nous c'est un honneur et un hommage ! Alors effectivement, c'est un livre et une vie qui racontent beaucoup d'épreuves ! Déjà un déracinement, ensuite un mariage arrangé, et ensuite je ne vais pas vous raconter... C'est plus libre ! Mais il faut venir, il faut vraiment lire un mot pour vraiment vous donner de la force et croire en soi ! Et si moi j'y suis arrivée, vous y arriverez aussi ! Autrement, petite question qui vient à l'esprit, c'est plutôt un témoignage ou plutôt un roman ? Non, c'est un témoignage de ma vie à moi, de mon histoire et de finalement la vie de beaucoup de femmes ! Et aussi des femmes qui après les épreuves ont remonté la pente, on pourrait dire que c'est ça un petit peu ? Effectivement, on remonte la pente quand on croit en soi et ne rien lâcher ! Ça, c'est ma devise ! On répète, il ne faut jamais rien lâcher ! Il ne faut jamais rien lâcher ! Autrement, quels sont tes projets qui vont venir ? Alors là, j'ai commencé mon deuxième livre, mais qui va être pas du tout dans les épreuves, qui va être plutôt un livre d'anecdotes de mon métier, donc esthéticienne ! Ah, voilà la peau brillante ! Voilà ! Voilà pourquoi les étoiles, ils m'ont appelé ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Et t'es d'origine d'où alors ? Voilà, moi je suis libanaise ! C'est où ? Au Liban ! Ah au Liban, t'es libanaise ! Oui, je suis libanaise ! En tout cas, je salue toute la communauté libanaise qui ont des moments durs, mais le courage, ne jamais rien lâcher ! Ça peut permettre d'ouvrir plus tard des jours heureux, comme on pourrait dire, des grands poètes ! Oui, et moi j'embrasse toutes les femmes ! Voilà ! Voilà ! Je comprends très bien parce que ça n'est pas le sens que c'est tout au niveau des choses ! Et pour une femme, c'est pas la même condition que pour les hommes indirectement ! La condition féminine est très très difficile, même en 2023 ! Je trouve qu'on n'est encore pas mis en avant, pas assez ! Voilà ! C'est pour ça que je suis venu ! Voilà ! Je vous remercie beaucoup ! Donc, à noter un bouquin fantastique, un mot ! C'est son témoignage ! C'est une personne qui va être connue dans le monde entier ! Son histoire, je ne vous la raconterai pas ! Parce que, c'est des amis qui m'ont dit, elle est à Toulon ! Il faut absolument, absolument la découvrir ! Il l'aime ! Comment on te joint ? Comment on va te contacter ? Moi, j'ai un institut de beauté sur le Mont-Rion ! Ah ! Donc, si vous avez lu mon livre ! Donc, il y a une petite Toulonnaise ! Voilà ! Vous allez faire un retour ! Voilà ! Une Libanaise et une Toulonnaise ! C'est ça ! Ah ben, regardez ! Regardez comme elle est belle ! Le soleil ! Plusieurs pays ! Moi, j'ai l'Afrique, la France et le Liban ! Et Toulon ! Et Toulon, bien sûr ! Voilà ! Toulon, voilà ! On embrasse tout le monde ! Écoutons ce tout bonheur du monde ! On te trouve sur Internet, sur les réseaux, Instagram ! Oui ! Vous tapez mon nom, vous me trouvez ! Oui ! On tapez mon nom sur Google, sur tous les moteurs de recherche, opéra, Mozilla, etc. Voilà ! Exactement ! Et où le vocal, on écrit Ilham Safiédine ! Safiédine ! Voilà ! Voilà ! Son livre magnifique à mots, je vais vous le montrer ! Voilà ! Regardez bien ! Aux éditions, les éditions, c'est important ! Alors, c'est les presses du midi ! D'ailleurs, si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par ma maison d'édition ! Voilà ! La maison d'édition, les presses du midi ! Les presses du midi ! Qui se trouvent à ? À Saint-Jean, à Toulon ! Voilà, à Toulon ! Ah oui ! On ne va pas plus loin ! Voilà ! On a tout à Toulon ! Merci beaucoup ! Comptez, comptez, comptez ! Comptez, comptez, comptez ! Comptez, comptez, comptez ! Yves Canino ! Comment est-ce que la fête du livre de Toulon ? Comme chaque année, ravi de te rencontrer, et ravi d'être là, et de rencontrer les lecteurs, et d'essayer de militer pour la culture, pour la défense du livre, pour la littérature dans tout ce qu'elle a fait. C'est là de prônant, de passionnant, de dépaysant, dans un moment, dans une période où les choses sont difficiles. Vive le livre ! Grandez, grandez le livre ! Oui ! Grandez la culture ! Présentez-nous alors ton ouvrage aujourd'hui ! Le Bébé, le Bébé, le Bébé, le Bébé ! Le Bébé, le Bébé, le Bébé ! Le Bébé, il s'appelle « Vie est née de mes illusions » Voilà ! Et ça met en scène un écrivain toulonais, Jean Eckhart, Un grand poète ! Un grand poète, c'est vrai ! Un peu oublié, mais qui mérite d'être réhabilité. Et là, il a vécu une expérience sentimentale, parfois un peu douloureuse, et que j'ai pu développer grâce à l'accès à sa correspondance, une correspondance privée qui se trouve aux archives de Soliesville. Et donc, entre Soliesville et la garde où il avait sa maison, et toute cette aventure méritait d'être racontée dans un récit qui s'inspire de la réalité mais qui reste une fiction. C'est une fiction avec des mots à lui ? Alors, il y a des extraits importants de sa correspondance, il y a des utilisations de ses œuvres littéraires, poétiques, romanesques, dramatiques, parce qu'il a aussi écrit des pièces de théâtre. Et tout cela est fusionné, et l'intérêt pour moi était d'écrire sur un écrivain, parce que c'était une manière de trouver des relations, des correspondances, des identifications. Mais écoute, tu nous as fait un roman, hein ? Déjà, un début de roman. Un dictionnaire, comme dirait Maître Capello, non ? Voilà. Autrement, on rappelle un peu les autres titres, parce que tu n'es pas venu tout seul. Les autres titres, le colonel et la Vénus. On va le montrer, on va le montrer, on va le montrer à la caméra. Le découvreur de la Vénus de Milo. Le second, le troisième. Celui-là est un classique maintenant, le téphard, autour de Michel Bachat. Oui, parce qu'il a 4 ou 5 ans et qu'il continue là. Donc c'est la Seine-sur-Mer. Voilà, la Seine-sur-Mer, la corniche de Tamaris, Sanari aussi, puisqu'il est natif de Sanari. Et celui-ci qui mérite d'être marqué, parce que c'est un centenaire. Un centenaire ? Oui, c'est l'aventure du Dixmund qui s'est achevée en décembre 1923, il y a juste 100 ans. Et qui a été un moment de passion humaine et technologique, mené par un jeune Breton qui a dirigé ce navire aérien. Et qui était installé à la base de Pierre-Feu-Clairs, jusqu'à son accident dramatique. Et donc il y a toute cette histoire qui mérite d'être marqué. Et là encore, ce sont des documents, des documents et un peu de narration autour des documents. Eh bien écoute, on a fait un voyage extraordinaire. Merci. Comme dans la Gare des Étoiles. Oui, oui, là on va aux étoiles. Écoute, on va souhaiter tout le bonheur du monde. Voilà, et surtout de nombreux lecteurs. Voilà, comment on te contacte ? On peut te joindre ? Ben on peut me joindre, j'ai une fiche Wikipédia, et donc à partir de là on peut me retrouver. Voilà, donc en appuie Wikipédia, on peut joindre Isteno. Staloni. Staloni, oui. C'est dans le désordre, merci. Parce que c'est un nom d'origine italienne alors ? Oui, oui, oui. Et quand on inverse les lettres ou quoi, non, ça ne peut pas. C'est tout le même sens ou ? Oui, c'est pas très grave. C'est un petit lapsus de moment. Autrement, tiens, quels sont tes trois mots magiques pour cette fête du livre qui s'achève ce soir ? Trois mots magiques, solidarité, convivialité et bonheur de livre. Grande, 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 Yves Staloni. Grande Toulon. Grande la fête du livre. Grande, grande. Regardez son ouvrage. Grande, grande, grande. ... ... ... ... ... ... People Nevers, maybe, it's not a jam, we should've % 5... Grandez le son ! Caméramène de François, voilà ! Grandez, Grandez, Jean-Marc ! Jean-Marc, la vélo, oui ! Comment est-ce que ça va ? Comment est-ce que ça va ? Oui, comment ça va ? Ça va plutôt bien ! Il y a un beau soleil à Toulon ! Il y a pas trop de vent ! Et tu nous fais une affiche de collecte, c'est ça ? C'est une bâche magnifique pour faire une œuvre sur Colette, l'écrivaine. Et femme libre, s'il en est ! C'est l'année Colette, donc forcément, c'était un peu le passage obligé. On te félicite et on te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur dans ton métier d'artiste. C'est le métier du grapheur, c'est ça ? Oui, un peu grapheur, street artiste. Comme Bansky, c'est ça ? C'est un peu la même famille ? Si, c'est un peu le même genre. Lui pense qu'il fait des pochoirs, mais on fait partie de la même famille quand même ! D'accord ! Enfin, pas tout à fait ! Lui, il est vachement plus sable que moi ! C'est certainement plus riche aussi ! Là, on vous montre l'œuvre de Colette à Toulon, fait par ce magnifique artiste, une grande star. Pas encore ! Très très grande star ! Pas encore ! Bientôt ? Peut-être juste avant que je suis mort ! Ou après, après ! Ou après, souvent c'est après ! Voilà, on remonte à nos téléspectateurs et on vous souhaite une fête du livre 2023, d'exception, avec du bonheur, du rêve, des mots, des images et des couleurs ! A bientôt ! Rendez-vous 2024 ! A bientôt ! A bientôt !